Dernier rappel. Déclaration des députés. Députés de Lampton-Kent Middlesex, merci. Je voudrais aujourd'hui rendre hommage à un ami, un serviteur de l'État qui a rempli des services à ses cométats. Un grand nombre d'hommages ont été rendus à Rob Ford, un grand nombre de politiques et d'autres ont rendu hommage à un homme qui aimait sa famille dans la ville de Toronto. Bien que je voudrais remercier Robert, et je voudrais également dire que d'autres hommages rendus ont été faits par des amis et d'autres. Rob était avant tout un père, un fils, un père, et finalement mère. Il était le champion de petites personnes. Au cours des deux dernières semaines, des milliers de personnes ont raconté leur histoire, après avoir rencontré Ford qui les a aidés ou qui les avait appelés. Ses anecdotes et autres racontent l'histoire d'un homme qui était très habile à raconter ce qui comptait le plus. Je l'apprécie pour son leadership. Il défendait les petits et il faisait tout pour les contribuables. Son travail de cométant auprès des cométants était exceptionnel. Il était plus grand que la vie. Et tout le monde a vu les résultats. Et mes sentiments sont avec la famille, avec la nation Ford et avec la ville de Toronto. Député d'Amilton Mountain, avril, c'est le mois d'autisme et le gouvernement souhaite apporter des modifications au programme pour ces personnes qui vont les priver de services après qu'on leur ait dit qu'ils recevraient des services. Ces services ne seront plus disponibles pour les enfants de plus de cinq ans. Et j'ai parlé de cet élément en chambre et personne ne m'a répondu. Et la solution du gouvernement, c'était de refuser les services à un grand nombre de personnes sur cette liste. Au cours des derniers jours, j'ai entendu des centaines de familles touchées par la décision, déçues, ruinées, troublées, dégoûtées et honteux. Ce sont les mots qu'ils utilisent pour décrire les sentiments à cause de leur histoire personnelle. Un grand nombre de ces personnes m'ont dit des améliorations à cause des services après l'âge de cinq ans. Et maintenant, le gouvernement leur retire l'herbe sur les pieds. Et les jeunes se sont fondés que les services commenceraient ce mois et finalement, quelques jours plus tard, se faire dire parce que leur enfant avait l'âge de cinq ans, ses services n'étaient plus disponibles. Un parent m'a dit qu'elle recevrait des services et que son fils était le parfait candidat. Et finalement, ils ont reçu une note disant que ces services n'étaient plus disponibles pour leur enfant. Merci. Député de Burlington, le 1er avril, c'est-à-dire chaque année, c'est la campagne de donation de dons et de tissus en Ontario. Plus de 1 600 personnes attendent des organes et des tissus en Ontario. Et aux trois jours, nous perdons quelqu'un et cette personne décède parce que les sangs et les tissus ne sont pas disponibles. Nous voulons aimer nos amis et nos familles, mais il faut faire davantage. Et le don de vie de la Fondation Trillium est très important. Il faut s'inscrire en tant qu'honneur parce que nous pouvons sauver plus que huit vies avec un don. Nous devons appuyer ces services. Et je suis fier de dire que je me suis inscrit. J'encourage tous mes collègues en cette Chambre et tous les ontariens d'appuyer cette initiative en partageant des photos avec leurs amis pour appuyer cette fondation et cette campagne de dons d'organes et de tissus. En partageant ces messages dans le réseau social, on peut encourager davantage ontariens à être de donneurs. Si vous ne l'avez pas fait jusqu'à maintenant, prenez quelques instants pour vous inscrire. Et vous pouvez le faire également à tous les postes de service Ontario. Ça prend seulement quelques minutes pour sauver la vie de plusieurs personnes. Merci. Merci. Député de Alton Hills, plus de 30 ans après les discussions sur le tronçon, le viadique, finalement, il y a le ministre des Transports qui a annoncé l'approbation de ce viadique. Ensemble, nous voulons avoir ce viadique et je voudrais remercier Dennis Laver du Conseil et le personnel du comté de Wellington et du regroupement pour ce viadique et l'appui du ministère des Affaires municipales et de l'Éducation. Je voudrais rappeler au ministre l'automne dernier, j'ai écrit également au ministre l'automne dernier, j'ai déposé une résolution pour faire de ce tronçon, de cette voie de contournement, une priorité. J'ai également planifié une rencontre avec le ministère en janvier, avec une délégation de la région, y compris les maires et le président du conseil d'administration. Et le conseil prévoit payer la moitié de la voie de contournement. Cela ne va pas être construit du jour au lendemain, parce que nous savons ensemble qu'on peut avancer. Merci. Député de London Fanshawe, merci M. le Président. Aujourd'hui, je voudrais prêter l'attention des prestations de services à London. Le réseau dans notre ville s'effondre sur la pression à cause du manque de financement. Et finalement, des personnes de ma circonscription ont amené leur une chirurgie à l'hôpital. On leur a demandé d'arrêter de nourrir leur enfant. Et finalement, la chirurgie a été reportée plusieurs fois. C'était une confusion pendant plusieurs jours. Finalement, les journalistes, un chirurgien s'est excusé pour le délai parce qu'il disait qu'il n'y avait pas suffisamment de personnel. CBC a demandé une réponse au ministère de la Santé. Et finalement, le ministère s'est refusé d'assumer sa responsabilité. Et finalement, ça a été un impact dévastateur pour cette personne à cause des cours. Et finalement, l'hôpital a annoncé qu'ils allaient couper le nombre d'heures d'opérations et de personnel à cause du manque de financement de la province. Les personnes de London veulent avoir davantage. Je demande au ministre de la Santé de maintenir le budget de la santé dans les hôpitaux de l'Ontario, député de Barrie. Le 19 mars, j'ai reconnu le travail de deux personnes de ma circonscription en leur donnant une récompense. Shannon et Susie sont des exemples de leadership, de bénévolat dans ma circonscription et sont devenus des mentors dans ma circonscription pour améliorer la vie des filles et des femmes. Madame Murray est également un mentor qui utilise cette capacité pour appuyer les jeunes entrepreneurs femmes. Elle a également mis en place un programme pour aider les femmes qui ont des problèmes de violence au foyer. Elle a travaillé également pour un programme qui donne de l'appui à des femmes qui cherchent une nouvelle carrière. Elle est une récipiendaire d'une récompense pour les entrepreneurs femmes parce qu'elle met l'accent sur l'habilitation des femmes. C'est un leader chez les Autochtones et président des Premières Nations de l'Ontario. Elle travaille également au Centre d'Amitié des Premiers Autochtones où elle élabore des programmes pour les femmes qui ont un problème d'alcoolisme fétal. Et elle fait également du bénévolat pour les programmes auprès des jeunes pour que les jeunes soient acceptés. C'est un privilège pour moi de reconnaître la contribution de ces femmes exceptionnelles au nom du gouvernement de l'Ontario, députée de Burt Wellington. Je suis heureux de prendre la parole dans l'anticipation de l'exposition laitière de Toronto qui aura lieu mercredi, jeudi à Stratford. C'est le plus important endroit au Canada. Depuis son début en 1913, il y a plus de 15 000 personnes qui sont membres et attirent des fermiers de partout dans le monde et au Canada. Finalement, il y aura un nouveau organisé pour accueillir tous les exposants. Il y a également de l'innovation à cette exposition avec l'Association des exploitants laitières au Canada pour avoir la campagne du ruban bleu pour avoir un saut. Je dois dire que c'est vraiment une raison de se réjouir et il y aura des frais d'admission de 10 $. Pour moi, ça a toujours été un plaisir de participer à cette exposition. J'invite tous et chacun d'entre vous de participer à cette exposition pour en apprendre davantage sur les innovations dans le domaine. Je reconnais deux personnes, le directeur général de l'Expo fermière, pour le travail qu'ils ont fait pour organiser cet événement annuel. Je voudrais remercier également tous les bénévoles qui ont rendu possible cet événement. Et finalement, je voudrais remercier la Ville de Stratford pour le succès de cette exposition. Je vous invite tous à participer à cette exposition jeudi et mercredi de cette semaine. Député de South Weston, je voudrais remercier le constable Jim Land des services de Toronto de la 12e division dans ma circonscription qui a reçu la récompense du héros public. Je l'ai rencontré la première fois il y a 9 ans lorsque j'ai été élu en tant que député. Grâce à sa passion pour la sécurité et à son bénévolat et liaison communautaire, pour moi, cela m'a intéressé. Il consacre des énergies envers sa collectivité, sa participation dans les différentes activités communautaires. Elle est la preuve de son débouvement envers notre région. Elle est un mentor pour toutes les personnes, les jeunes et les nouveaux arrivants. Et son dynamisme est admirable. Cette récompense a commencé en 2011 pour reconnaître les services d'un constable, de la police, des services d'ambulanciers et de sapeurs-pompiers pour maintenir la sécurité à Toronto en 2014. Et finalement, tout ça, en 2014, a été étendu dans le Grand Toronto pour reconnaître l'excellence de personnes, d'équipes, du corps de police et des ambulanciers et des pompiers de Toronto pour prester des services dans un environnement diversifié culturellement. Merci au constable pour avoir reçu la récompense de l'héros public. Pour nous, c'est une satisfaction. Député de Ajax-Pickering, merci. Aujourd'hui, je suis fier de reconnaître le Centre de traitement de la jeunesse, qui donne des services de réhabilitation et de pédiatrie à plus de 5 000 jeunes et moins jeunes et à leurs familles. Ce centre, Grandview, est là depuis 63 ans et son siège social a toujours été à Chahua, qui a toujours fait un excellent travail. Le ministre responsable de la jeunesse et des jeunes a assuré le financement de ce centre dans le budget de Toronto. Et on a écouté les experts et finalement, nous avons intervenu avec un financement pour ces services critiques nécessaires. Je voudrais vous dire que ce centre est très heureux de cet investissement. En fait, le directeur administratif a dit que ce centre est très encouragé par l'investissement important de la part du ministère. Cela va changer la vie des familles dans la région et cela veut dire de meilleurs services plus tôt. Ce centre est très encouragé à cause de la donation de la banque TD à la hauteur de 200 000 $ au Centre GM. Et ce chèque représente le montant le plus important jamais reçu par cette fondation. Merci. Je voudrais reconnaître la contribution de l'avis de Ajax. Merci. Je remercie tous les députés.